Générique Nous sommes toujours avec Judith Magre qui joue Drame Muscule au théâtre de Poche de Thomas Bernard avec Catherine Salvia mise en scène par Catherine Yégel. Et nous sommes également avec Sylvain Tesson, surtout pour son livre de nouvelles publié chez Gallimard, S'abandonner à vivre. Judith, vous l'avez lu ? Ah oui, je l'ai lu, c'est vraiment formidable. J'ai lu aussi ses autres livres et c'est merveilleux. Toute la famille est formidable, le bar, la mère, les sœurs, en face de s'adore. Merci Judith. On se voit souvent, mais avec Judith, nous on se voit souvent le soir, parce que le poche, c'est pas que le verbe, il y a la vie aussi. Il y a le verre aussi. C'est très sympa. Il y a le verre, la vie, le verre. Il y a un bar. Il y a un bar. Mais on sort de scène, on vit dans le bar directement. On vit dans le théâtre. On peut vivre dans le théâtre. Ah oui, on peut vivre dans le théâtre. Et Judith est très sympathique, beaucoup plus que dans la scène de Thomas Bernard. Quand on vous voit dans le foyer, on s'aperçoit que c'est un rôle de composition, que vous êtes méchante en fait. Dites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai fait des pieds et des mains pour qu'on a ça, l'une douche, dans les toilettes des handicapés, où il y a beaucoup de place. Comme ça, je pourrais vivre au théâtre. Vous aimez vivre au théâtre ? Ah oui. Mais c'est un rêve. On ne peut jamais sortir dans le monde réel. Qui finalement est tellement décevant. Ah oui, mais vraiment, moi j'adorerais. Il y a le bar, la douche, la scène. Ça suffit. Des gens très sympathiques, qui jouent dans quatre, parce qu'il y a quatre pièces. On se retrouve tous les soirs, tous. C'est très, très, très agréable. Donc c'est à quatre pièces. Alors il y en a qui partent vite parce qu'ils ne voient pas, puis il y a ceux qui partent moins vite parce qu'ils voient même pas. Il y en a qui ne peuvent plus partir. Et vous, vous êtes du genre à piller de bar. Alors, Sylvain, vous publiez donc chez Gallimard, S'abandonner à vivre, 19 nouvelles qui mettent en scène des personnages, la plupart du temps en couple. Ça se passe sous toutes les latitudes d'ailleurs. Et qui sont confrontés à des événements plutôt tragiques qui d'ailleurs changent leur conception de la vie ou simplement changent leur vie. Oui. Voir même les en privent. Oui, c'est-à-dire que c'est des événements du destin qui fracassent le cours de leur existence et contre lesquels ils s'aperçoivent très vite qu'il n'y a rien à faire. Et c'est l'idée de ce titre, S'abandonner à vivre, qu'une fois qu'on a constaté que la vie était tout de même une entreprise assez cruelle et totalement absurde, au fond, il vaut mieux essayer d'accepter, non pas forcément de se résigner, mais d'accepter avec une certaine joie. Vous savez, de la tristesse joyeuse, le pessimisme actif. On ne peut pas essayer de changer son destin ? Je ne crois pas beaucoup. Je crois que c'est une illusion de croire que nous vivons selon les trajectoires qui sont imprimées par notre volonté. Je crois qu'il y a beaucoup d'illusions là-dedans. Et j'aime les philosophies, qu'elles soient taoïstes ou stoïciennes ou russes, slaves. J'aime les philosophies de l'acceptation, de l'abandon à l'existence. Ce qui demande d'abord, finalement, une certaine joie de vivre, mais aussi une confiance dans la vie. On se laisse emporter par le flux de l'existence. Si vous n'aviez pas, à un moment donné, vous-même, essayé de marquer votre destin, vous auriez une vie toute autre. Oui, mais s'abandonner la vie, ça ne veut pas dire qu'on démissionne totalement. On ne se résigne pas absolument à l'existence. Mais simplement, on sait que comme il n'y a pas grand-chose à faire, parce que quand vous grimpez sur une montagne, et qu'il y a une avalanche, au fond, il vaut mieux essayer de se souvenir des bons moments qu'on a vécu, plutôt que d'essayer de courir très vite. C'est un peu ça l'idée. Et les Russes sont très forts pour ça, vous savez. En même temps, c'est courir après le danger, quand même, de monter sur une montagne où il y a des risques d'avalanche. Oui, ce n'est pas faux. C'est vrai que si on restait, la pensée de Pascal est merveilleuse, les malheurs de l'homme naissent du fait qu'un jour, il sort de sa chambre. C'est vrai que si on ne sortait pas du théâtre, c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas sortir du théâtre. Elle est protégée, c'est un endroit protégé. Mais comment naissent ces histoires ? Parce que vous voyagez, d'abord, tout vous sert de fiction. Dans une nouvelle, on est en Afghanistan, une autre, on est sur les plages de Bretagne. C'est-à-dire que moi, ça fait maintenant pratiquement 25 ans que je voyage de manière assez obsessionnelle. J'ai parfois l'impression d'être une sorte de hamster enfermé dans une cage en plastique et qui court sans réussir à m'en échapper. Et à force d'avoir voyagé en Afghanistan, où j'ai suivi les soldats déployés, les soldats de l'armée française, de voyager en Russie, en Sibérie, au Mongolie, au Yémen, de faire des traversées en bateau. Je suis témoin de choses que je ne raconte pas toujours dans mes livres, mais que je raconte dans mes carnets. Je tiens un journal intime qui a fini par être une sorte de coffre de mâle au trésor avec des destins, des gens que j'ai observés, des visages dont je me suis imprégné, des décors qui m'ont beaucoup marqué. Et tout ça finit par donner très envie de raconter ces histoires. Il y a un peu d'autobiographie dedans ? Oui, bien sûr, il y a des gens que j'ai rencontrés, alors que je maquille, bien entendu, pour ne pas avoir de problème ensuite. Mais bien sûr... Tu sais que maquille un afghan, c'est quand même pas évident. Bon, j'ai l'enturbanne dans ce cas-là. J'ai l'enturbanne. Mais voilà, c'est-à-dire qu'au fond, moi je partage ma vie entre l'écriture de récits qui sont la restitution parfaitement au plus près de la vérité de ce que j'ai vécu, et puis ces nouvelles qui me permettent tout de même de batifoler dans les... Même quand vous êtes là, vous vous évadez encore. Ça permet à nous de nous évader et vous de continuer à le faire aussi. Oui. Ça a été écrit où ? J'ai commencé à les écrire lorsque je vivais dans ma petite cabane en Sibérie, puisque j'ai investi dans l'immobilier en Russie. Et puis j'ai continué à les écrire. Ça prend de la valeur, il paraît. Là où je suis, oui, oui, ça prend de la valeur. C'est un très bon oeil. Surtout à Sotchi. Malheureusement, je n'étais pas Sotchi. Oui, oui, oui. Merci.